Il est 7h à Kinshasa. Madame, Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue au journal du matin sur la radio-télévision nationale congolaise. On démarre cette édition par les activités du chef de l'État. Félix-Antoine Tisekedi est arrivé hier en terre kenyana pour assister ce mardi 13 septembre à la cérémonie de prestation de serment du nouveau président kenyan avec qui il a eu hier un entretien à 55 ans. William Routou deviendra ainsi le cinquième président depuis l'indépendance de ce pays en 1963. Le reportage complète sera fait par Patrick Michel-Demoukoui, notre envoyé spécial. L'Union fait la force. La République démocratique du Congo qui aspire au développement s'inspire des exemples de réussite ailleurs. Le pays s'ouvre au monde et renforce ses partenariats au plan international. Le coordinateur spécial à la Maison-Blanche en charge des infrastructures et investissements, Amos Oushten, a été reçu hier par le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur la sécurité et l'investissement. Alvira Panzou nous en parle. Le rapport avec la coopération entre la RDC et les États-Unis dans les domaines de la sécurité et des investissements était au centre des échanges entre le président Tisekedi et les coordonnateurs spécials pour les partenariats en charge des infrastructures et investissements globaux. Amos Oushten, porteur également d'un message du président Biden à son homologue congolais dans l'après-midi de ce lendemain 12 septembre à la cité de l'Union africaine. La relation entre la RDC et les États-Unis est extrêmement importante, mais je suis venu aujourd'hui pour renforcer encore cette collaboration et ce partenariat. Nous avons discuté de beaucoup de sujets. Nous avons parlé de la coopération sur la sécurité. Nous avons parlé d'attirer plus d'investisseurs américains dans le pays pour le bénéfice de la population congolaise. Amos Oushten a félicité le chef de l'État congolais pour les efforts consentis dans plusieurs domaines. D'abord, nous avons été très satisfaits des annoncements que le président Tisekedi a faits, surtout dans le domaine de l'extraction. Mais en particulier, nous avons discuté et nous souhaitons plus de transparence dans les sujets de l'extraction et la protection des droits des travailleurs pour une meilleure transparence et une meilleure coopération. Nous souhaitons l'investissement de compagnies étrangères ici, mais d'investissement de qualité. Et ceci afin d'obtenir plus de transparence, plus d'honnêteté, de transparence et d'équitabilité dans les investissements. Signalons que les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo entretiennent depuis de décennies des relations solides et des confiances mutuelles. Au lendemain du décès de la reine Elisabeth II, les hommages pleuvent depuis le continent africain. Hier, le président congolais a signé le registre de condoléances ouvert à l'ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa. La reine qui a fait montre, Félix Tisekedi salue, donc la mémoire d'une reine qui a fait montre d'un leadership rare et d'une longévité tout aussi exceptionnelle. Regardez. Majesté, c'est d'un cœur triste et sincère que je vous dédie, au nom du peuple congolais et aux mains propres, les quelques lignes en hommage à la souveraineté quasi intemporelle que vous avez été. C'est par ces mots forts que le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tcholombo, a écrit de sa propre main le message d'hommage à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, dans le registre des condoléances ouvert à l'ambassade britannique à Kinshasa. Dans son message, le chef de l'État rappelle, je cite, « Reine du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, ainsi que d'autres royaumes du Royaume Commonwealth, vous avez fait montre d'un leadership rare et d'une longévité tout aussi exceptionnelle qui marqueront à jamais ce bas-monde. » Fin de citation. Arrivé à la chancellerie britannique en milieu de la journée, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tcholombo, a eu un entretien avec la chargée d'affaires intérimaire en présence de son directeur de cabinet, Guylain Niembo, et du vice-ministre aux affaires étrangères. Personnalité charismatique et symbolique de la stabilité et de force pour le Royaume-Uni, la reine d'Angleterre a traversé tout le XXIe siècle, survivant à toutes les guerres, pandémies et autres crises mondiales. C'est ce mardi 13 septembre que la des plus mortelles de la reine Elisabeth II sera transportée à Londres avant l'inhumation prévue le 19 septembre courant. La reine Elisabeth II a régné pendant 70 ans sous le Royaume-Uni et le Commonwealth. Justement, en rapport avec la disparition de la reine Elisabeth II, notre consœur Christine Lenzo nous apprend qu'à l'ambassade de la Grande-Bretagne, le drapeau est en berne. À l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC, le drapeau est en berne depuis l'annonce du décès de la reine Elisabeth II. L'ambassade a en même temps ouvert les registres des condoléances pour toute personne désireuse de partager cette peine. Nous observons une période de deuil officiel jusqu'au funérail de sa majesté qui sont prévues le 19 septembre. Sa majesté la reine Elisabeth II a vaillamment servi son pays avec dignité et grâce pendant 70 ans. Le Royaume-Uni, moderne, s'est construit et a prospéré. Je remercie son excellence le président Pisekevi qui est venu à l'ambassade ce matin pour rendre hommage à sa majesté la reine. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages de condoléances de toute part de la RDC. Selon Laura Mazal, chargée de coopération britannique, le deuil va s'observer au niveau de l'ambassade jusqu'à l'enterrement de feu de la reine Elisabeth II. C'est une image qui illustre la volonté du gouvernement congolais pour le bien-être de la population. Le premier ministre est arrivé à Mboujimaï ce lundi 12 septembre où il a été accueilli par toutes les forces vives de ce coin du pays. Une visite pour prendre en main la question de la relance de la MIBA. Depuis la province du Kassaï oriental, la correspondance de Patti Tonouang. L'aéroport international de Bipemba Mboujimaï, plein comme un neuf, c'est lundi 11 septembre 2022. La population attendait à acquérir le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. La mobilisation tout azimut, enfants, jeunes et vieux, filles et garçons confondus dans le moule. Des forces vives, des partis politiques membres de l'Union sacrée, des notabilités et des autorités politico-administratives de la province ont pris d'assaut l'aéroport et ses alentours. 14h heure locale, l'aéronaut de chef de gouvernement s'est posé sur les tarmacs. Au bas de la passerelle, le gouverneur de province Patrick Mathias Kabea Machibidi à la tête du comité d'accueil. Cet instant est suivi des passages devant la police nationale d'honneur et des salutations des autorités politico-administratives, des notabilités locales et des chefs traditionnels avant un entretien au salon d'honneur. La joie et l'ambiance élecrisante de la population n'ont pas pu retenir l'émotion du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kiengé. Du coup, le Premier ministre a décidé de faire la marche avec la population sous une pluie battante jusqu'à la place de la Poste. Une bénédiction divine pour l'hôte des marques de Mbouchimahi et la province. Une présence porteuse d'espoir pour la population. Dans son message, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé n'a pas tardé de rappeler la mission de son gouvernement, celle entre autres de matérialiser les projets de développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé La présentation du panel des membres de gouvernement et des parlementaires de sa délégation, a clôturé l'adresse du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé à Mbouchimahi, chef-lieu de la province du Kassai-Oriental. Depuis l'aéroport de Bupemba à Mbouchimahi, Patti Tondwangou pour la radio, télévision nationale congolaise. On reste avec Patti Tondwangou à Mbouchimahi, où quelques personnalités présentes à cette rencontre ont réagi. Je suis très heureux et très honoré de le recevoir ici. Il est venu pour parler non seulement du problème de l'amiba, mais aussi de l'énergie, de la régie des eaux, etc. C'est une aubaine pour nous qu'il vienne. Nous attendons que le Premier ministre qui arrive puisse concrétiser cette volonté, cette vision du chef de l'État, qui est également la vision de nous qui sommes au comité de gestion en ce monde. Qu'on puisse avoir un changement, avancer, prospérer dans ce qu'on fait dans notre province. Moi, comme un étudiant, je veux qu'on soit un peu stabilisé dans nos études. Nous glorifions Dieu pour l'arrivée du Premier ministre de Mbouchimahi. Nous avons étudié et nous espérons avoir du travail par les changements qui l'incarnent. Nous glorifions Dieu pour l'arrivée du Premier ministre de Mbouchimahi pour la première fois. Nous avons étudié et nous espérons. Nous sommes dans la joie d'accueillir le Premier ministre ici à Mbouchimahi pour la première fois. Ce que nous souhaitons vivement, c'est la relève de l'amiba. Les travaux préparatoires entre Kinshasa et Dar es Salaam ont démarré ce lundi en Tanzanie dans le cadre de la grande commission mixte entre les deux pays qui ont repris et approfondissent la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Des précisions de José Baytouambo. Les prévenions de la commission permanente au ministre RDC de Tanzanie matérialisent le vœu exprimé par Félix-Antoine Tshikedi-Tulombo et Samyassou Louassane, respectivement présidents de la République démocratique du Congo et présidentes de la République unie de Tanzanie lors de leur dernière rencontre à Kinshasa en août dernier. Ce qui se traduit entre autres à la reprise et à l'approfondissement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines entre les deux pays partageant une frontière lacustre vers le Tanganyika. Aux côtés de son collègue de la Tanzanie, Joseph Sokoine, le secrétaire général congolais à l'intégration régionale qui a lancé le travaux et revenu sous l'importance de ces assises très attendues qui auront pour objectif d'accélérer la mise en œuvre des domaines des coopérations à savoir les commerces et les investissements, infrastructures, finances, énergie, éducation, défense et immigration. Les travaux préparatoires qui réunissent les espères des deux pays est une première étape des assises de trois jours qui s'étendent du 12 au 14 septembre à Dar es Salaam, autrement. Ville de paix, des résolutions concrètes sont attendues pour la mise en œuvre de projets intégrateurs entre Kinshasa et Dodoma. Vers la tenue de la deuxième session ordinaire de la Grande Commission Mix RDC République du Congo, la réunion bilatérale a eu lieu ce lundi 12 septembre 2022 à Kinshasa. La réunion bilatérale s'est déroulée dans un climat emprunt de beaucoup de sérénité. Didier Mazenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale, et Denis Christelle Sassou Nguesso, ministre de la coopération internationale et du partenariat public-privé, ont réaffirmé leur engagement de matérialiser la volonté de leurs chefs d'État respectifs pour la tenue de la deuxième session ordinaire de la Grande Commission Mix RDC République du Congo. Pour cela, un comité de pilotage chargé de suivi et évaluation de la faite de route de la dite commission a été mis en place. Pour mémoire, lors de la deuxième session ordinaire tenue du 16 au 20 décembre 2021 à Kintélé, en République du Congo, les deux partis avaient résolu de mettre sur pied ces comités de pilotage. Au terme de ces travaux, les deux chefs de délégation avaient fermement pris l'engagement de traduire en actes concrets les résolutions et recommandations qui en sont découlées. 21 jours ont été accordés à ce comité de pilotage pour que le 5 octobre 2022 soit évaluée la faite des routes de la session ordinaire de la Grande Commission Mix RDC République du Congo. Nous allons récupérer notre chère Bounagana, les mots sont du lieutenant général Konstantin Dima lors d'un briefing avec la presse samedi 10 septembre dernier. Nous allons récupérer notre chère Bounagana, nous allons le récupérer. Deux assurances du gouverneur militaire du Nord Kivu à la population de Bounagana, envahie par le Rwanda sous couverture du M23. D'un temps ferme, le lieutenant général Konstantin Dima exprime la détermination de l'armée nationale et du commandant suprême de l'armée de récupérer six coins de la RDC. Nous sommes un militaire, nous sommes en opération, c'est notre territoire que nous devons coûte que coûte récupérer la situation. Quant aux conditions de vie de la population de Bounagana, le gouverneur militaire Konstantin Dima déclare ce qui suit. Il n'y a pas à peine une semaine qu'il y avait une tentative de refoulement, c'est-à-dire on obligeait la population soit de s'éloigner mais aussi la population a refusé et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire la situation est réelle, la situation humanitaire est réelle. Depuis trois mois, six coins de la RDC et sous l'occupation des hommes de l'armée de Kigali, sous couverture du 1-23. Suivez à présent les activités du ministère de la Culture et des Arts. La diplomatie, menée par le chef de l'État durant ses trois premières années à la tête de la République démocratique du Congo et sur la scène internationale, continue à porter des fruits. Son implication à restaurer la paix en Afrique dès ses premiers mois d'accession à la magistrature suprême à la tête de l'Union africaine fait de lui un vrai champion, d'après M. Anoui, président de la Fondation internationale Issa Ayatou. A la tête de l'Union africaine, le chef de l'État congolais a véhiculé les valeurs de paix et d'intégration dans les régions sur le continent, en proie à des crises militaro-politiques au Soudan, en Centrafrique, en passant par le Cade et la région des Grands Lacs. Le président Kisekedi a fait montre de grandes valeurs d'hommes de paix et de consensus. « Aux tentatives de déstabilisation de son pays par le Rwanda voisin, le président Kisekedi, au lieu d'employer la force, a plutôt usé du dialogue, qui est l'arme des forts et des hommes d'exception, pour juguler la crise et ses effets. En plus de cela, le président Kisekedi jouit de la totale confiance de ses pairs quand à la fin de son mandat à la tête de l'Union africaine, il est aussitôt porté à la tête de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, avant d'être porté aujourd'hui à la tête de la SADEC. » Le président Kisekedi, c'est une preuve de confiance renouvelée des dirigeants africains au président kongolais Félix Kisekedi. « Et c'est ce digne fils du continent africain au palmarès de leaders impressionnants. Pourquoi impressionnants ? Dites-moi une seule fois, s'il y a un chef d'État qui, après avoir servi l'Afrique à la tête de l'Union africaine, se vu barder à la tête des organisations régionales ou sous-régionales de suite, comme a été, comme l'est le président de la République démocratique du Congo. Ça, avec la volonté de tous ses pairs. » Devant un bon échantillon de la jeunesse africaine, le président Félix Antoine Kisekedi Tulumbo sera couronné et recevra son trophée de la paix pour son implication et son rôle dans la pacification de l'Afrique pendant son mandat à l'Union africaine le 8 octobre 2022 au stade Mathieu Kérekou à Kotonou. Autre fait de l'actualité, la Commission électorale nationale indépendante entend bien organiser les élections dans le pays en 2023. Hier, une délégation du projet de renforcement des initiatives de suivi des mécanismes électoraux a été informée sur l'évolution de différentes activités entreprises et à venir par cette institution d'appui à la démocratie. La rencontre a eu lieu avec le président de Nikadim Akazadi. Reportage. Les échanges ont été fructueux entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et la délégation du projet de renforcement des initiatives de suivi des mécanismes électoraux PRISM, ce lundi 12 septembre 2022 au siège de la centrale électorale. Cette délégation a été informée sur l'évolution de différentes activités entreprises et à venir au sein de la CENI. A l'issue de cette rencontre, le secrétaire technique de cette structure, Robert Tabakela, explique. Le PRISM a dans le cadre de ses objectifs, qui sont presque les mêmes avec la CENI, sur l'organisation des élections transparentes, inclusives et apaisées. Le PRISM a voulu, le PRISM du visage, rencontrer ce dernier pour avoir un peu des informations à la source sur l'évolution du processus, sur comment la CENI compte communiquer davantage avec toutes les parties prenantes, mais aussi à l'occasion, demander au président, à l'administration de la CENI, de réactiver les différents cadres de concertation, de manière à permettre la fluidité des informations. Il a été attentif et il a promis, n'est-ce pas, de prendre en considération ce que nous avons amené comme proposition et recommandation. Le PRISM a bénéficié de l'appui technique de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et l'accompagnement financier de l'Union européenne. L'insécurité de la partie est du pays et le processus électoral en cours en RDC, sujet au cœur des échanges entre le collectif des chefs des confessions religieuses avec le président de Dynamique Progressiste de l'opposition républicaine. On en parle avec Iverson Kababa. La Commission d'intégrité et de médiation électorale CIME s'élance à la rencontre des acteurs clés dans le processus électoral et la recherche de la paix dans la partie est. La dynamique progressiste de l'opposition républicaine fait partie de ses composantes engagées dans la recherche de la paix et des élections apaisées. La dynamique progressiste de l'opposition républicaine qui fait partie de ses composantes engagées dans la recherche de la paix et des élections apaisées. Des échanges dont le contenu a été livré par le colonel Ezaïn Tembi de l'armée du salut. Nous sommes venus ici pour rencontrer toute l'équipe qui compose DIPRO. Nous nous sommes une commission d'intégrité et de médiation. Nous n'avons pas une décision personnelle à prendre, mais c'est plutôt voir, discuter avec les uns et les autres pour que nous puissions converger ensemble. Et de son côté, le numéro 1 des DIPRO a salué les efforts consentis par le bureau de la CENI dans l'organisation des élections dont les jalons sont en train d'être posés. Pour nous, il est hors de question de remettre en cause l'actuel bureau de la CENI. Nous considérons que c'est un acquis majeur. Ce bureau ayant été installé avec 24 mois de retard, mais qui, tout de même, a réussi à enregistrer des avancées significatives sur les opérations préparatoires. D'autres rencontres sont prévues en vue de créer un cadre de concertation pour maintenir le dialogue entre parties prenantes. Un nouveau transformateur pour le territoire de Kassangoulou qui connaît un déficit criant de la fourniture d'énergie électrique. Il s'agit d'un transformateur de 5 MW qui a été escorté jusqu'au poste de Kassangoulou. Yvette Makoutima, c'est les Kélina, on signe sur le reportage. Cette joie immense s'explique d'autant plus que Kassangoulou ne sera plus dans le noir. C'est le nouveau transformateur de 5 MW qui va augmenter la capacité en plus des cellules de 3,5 MW qui peinent à combler les déficits dans ces territoires des milliers d'âmes. Après avoir porté la voix des habitants de Kassangoulou, la ministre près des présidents de la République, Nana Manouanina Kioumba, qui avait fait part de cette situation au chef de l'État, qui ensuite a instruit le directeur général de la SNEL-SA, a été ovationné par la population, y compris le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombokayan. Voilà, je ne suis qu'une personne envoyée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilongo, pour déposer les transformateurs. A la population, je dirais qu'ils étaient en difficulté. Ils ont supposé les problèmes au bon moment, à un bon endroit. Le chef de l'État a écouté et il a envoyé la solution. Le poste de Kassangoulou, ultime étape pour l'illustration de ces nouveaux transformateurs, est désormais le symbole d'un secteur énergétique en constante progression, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, a fait remarquer les directeurs généraux de la SNEL-SA. Ce nouveau transformateur va ajouter la puissance disponible pour distribuer à la population de Kassangoulou. L'ancien transformateur avait 3,5 MVA. La demande à Kassangoulou et au-delà de ces 3,5, c'est qu'on faisait des délestages. Maintenant, on a ajouté à ces 3,5 MVA, ce qui fait au total 8,5 MVA, donc presque 10 MVA. Donc on a doublé la capacité et les délestages vont diminuer. Dans un avenir proche, un transformateur de 15 MW sera installé à Kassangoulou dans le but de stabiliser la desserte dans ses territoires de la province du Congo central. Le festival Caribou Variété 50 ans a fermé ses portes dimanche dernier. Le directeur général de la radio, télévision nationale du Congolais et d'autres personnalités invitées ont assisté à la cérémonie de clôture. Le temps d'existence pour l'émission Caribou Variété, c'est toute une vie. Pour bien célébrer ces jubilés, un festival dénommé Caribou Variété 50 ans a été organisé depuis les 4 2022 à l'hôtel invest de Kinshasa. Les directeurs généraux de la RTNC, les cadres, les agents ainsi que plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie de clôture après plus d'un mois d'activité. Plusieurs artistes, musiciens et comédiens se sont produits dans les cadres de ces festivités organisées sous le haut patronage du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayaka-Timboué. Le directeur général A.I. Belide Bunga a salué les efforts de tous pour le rayonnement de la RTNC. Je salue avec honneur et dignité du, votre présence remarquable en ce lieu où vient de se tenir ce festival durant 37 jours. Un festival qui a fait la plus beau temps sur les antennes de la RTNC. Et à travers ma personne, je félicite et apprécie à leur juste valeur le soutien, l'accompagnement et l'apport de tout un chacun à la réussite de cette chronique musicale devenue un culte, une production phare qui fidélise non-héros, non-téléspectateurs et animateurs des programmes de la chaîne nationale. Cari Bouvarité demeure une émission dominicale phare diffusée depuis 1972 qui captive encore plus d'un téléspectateur de la RTNC d'ici et d'ailleurs. Bientôt seront renouvelées les voiries dans les communes de Bolingané et de la Mongala. Ce sont là les premières actions du gouverneur César Limbaïa. Les précisions de Rodé Panda. Dans la ville de Lissala, province de la Mongala, plus qu'une urgence est une priorité pour le gouverneur de province, maître César Limbaïa Mbangissa. Il faut donc revêtir Lissala de sa plus belle robe. Preoccupé par l'état de la voie urbaine, maître Limbaïa se veut homme de terrain pour palper les réalités et faire l'état des lieux, choses déjà faites. En une semaine, dans la commune de Bolikango et la commune de la Mongala, ce qui dégage un constat amer. Ainsi, il a lévé l'option pour le démarrage effectif des travaux de construction et de réhabilitation de deux ouvrages sur quelques artères, accompagné de ministres provinciaux et du directeur de l'office des routes de la Mongala, le chef de l'executé provincial. César Limbaïa a visité la prison centrale de Lissala, construite depuis 1922, dont la vétusté occasionne beaucoup d'évasion de détenus. Suivi du pont Kabam, situé sur la route Lissala-Bumba, sur la RN 6, dont sa construction s'avère indispensable. Cette route sert des portes d'entrée et des sorties du chef-lieu de la province et colonne vertébrale pour l'économie mongalaise. Renouvellement de la voie urbaine de Lissala, cette première action du gouverneur César Limbaïa donne donc le temps et la volonté de mettre de l'ordre dans plusieurs secteurs pour le développement de la province de la Mongala. Visite de Vital Kameré à Goma, le président de l'UNC y est pour communier avec la population du Nord Kivu. C'est à bord de l'appareil Congo Airways que Vital Kameré est arrivé à Goma ce lundi 12 septembre 2022. A sa descente d'avion, on a aperçu la présence du gouverneur en congé Carline Zanzoukassivita et d'autres personnalités politiques de l'Union Sacrée. Vital Kameré a dévoilé que sa mission consiste à contribuer à la pacification de cette région longtemps meurtrie. A l'aéroport international de Goma, il s'est offert un bain de foule des militants de plusieurs partis politiques soutenant les chefs de l'État Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Les cadres de l'UNC et leurs alliés ont imprimé des calicots des bienvenus à Vital Kameré et mobilisé leurs sympathisants pour l'accueil à l'aéroport. Une caravane s'est improvisée jusqu'au stade où il a tenu son meeting. Notons que Vital Kameré s'est fait accompagner par madame son épouse, Amida Chatur. Et pour terminer, parlons de la cérémonie de l'investiture d'une nouvelle équipe dirigeante du parti Rassemblement des Patriotes Pan-Africanistes avec Rodé Panda. L'assiette du camp politique présidentiel demeure l'objectif ultime. Les rassemblements des démocrates Tisekedi-RDT se veut une plateforme politique bien fournie, avec pour son compte plusieurs autres partis politiques membres. Question de renforcer le camp du pouvoir de Félix Tisekedi. Le RPP Rassemblement des Patriotes Pan-Africanistes membre au sein du RDT a, au cours d'une salle de monnaie officielle, investi l'équipe de l'exécutif national qui sera dirigée par le secrétaire général Antoine Koumouna. Précision du coordinateur national du RDT Sylvain Moutombom est le heureux promis. Nous n'avons pas de secret Félix Tisekedi ou rien parce que nous avons des véritables marchandises qui sont les réalisations de Félix Tisekedi. Que les jeunes Congolais connaissent qui faut voter, qui ne faut pas voter, afin d'avoir un parlement des véritables Congolais, des véritables Pan-Africanistes, des véritables Tisekedi qui comprendront le besoin et les soucis du peuple Congolais afin d'appuyer davantage le deuxième mandat du plan de la République qui d'ailleurs, le premier a donné des fruits très considérables. En 2023, nous aurons une majorité parlementaire premièrement grâce au secrétaire général Koumouna Antoine mais également les porte-parole de ces grands partis politiques. Les formations politiques en ébullition, c'est des signes annonciateurs qui ne trompent pas. Élection 2023 se confirme petit à petit. Félix Tisekedi, homme de parole et de serment. Et voilà, ce n'est fini pour cette demi-heure d'information. Cette édition a été réalisée par Patrick Bapuila-Papi-Vouelé. La partie technique a été assurée par Émile Zola, Henri Alimassi, Alain Sodi, 13h30. Bobo Anand Moukouni sera sur ce plateau pour la grande édition de la mi-journée. Au revoir et à demain même heure.